Il faudra bientôt montrer patte blanche pour adopter et détenir un animal. Les futurs adoptants pourraient ne plus trouver leur chien ou leur chat dans des animaleries. Avec la loi sur la maltraitance animale, les amoureux des bêtes devront notamment obtenir un certificat de connaissance. Celui qui devient propriétaire saura à quoi il s'engage, saura ce qu'on attend de lui. Et ça lui permettra d'être mieux éclairé sur son choix. Parce qu'on peut avoir envie d'un chien, mais peut-être que ce n'est pas la bonne catégorie de chien, la bonne taille, parce que telle ou telle espèce requiert plus d'attention et peut-être aussi plus de soins vétérinaires à terme. Des sanctions plus lourdes en cas de maltraitance, qu'elles soient volontaires ou liées à la méconnaissance de l'animal. Les peines encourues vont de 1 à 5 ans d'emprisonnement. L'amende peut monter jusqu'à 75 000 euros. Parmi les autres articles de la loi, l'interdiction progressive d'animaux sauvages dans les cirques et l'élevage de visons pour leur fourrure. Ce que je souhaite aujourd'hui, ce qui n'existe pas en France, mais je préfère qu'on pose des gardes fous, c'est qu'on élargisse cette interdiction à l'ensemble des animaux sauvages, de manière à ce qu'on n'ait pas demain l'idée de quelqu'un d'ouvrir un élevage de fourrure de renard, par exemple. Un texte attendu par les associations à Abazol-sur-Guillonne. La fondation Brigitte Bardot accueille plusieurs centaines de compagnons à quatre pattes, chats, chiens et animaux de ferme. C'est très important de voir qu'il y a enfin une réponse politique à l'attente sociétale. Nous, ça fait des décennies maintenant qu'on travaille avec les politiques successives sans obtenir aucun résultat. Alors cette proposition de loi, elle ne répond pas à toutes nos attentes, bien évidemment. Il y a des sujets comme la chasse, l'élevage intensif, la corrida et d'autres qui ne sont pas abordés, mais ça amorce un changement et ça, c'est véritablement nouveau. La loi doit être examinée à l'Assemblée nationale jusqu'au 29 janvier. La France compte 63 millions d'animaux de compagnie.